Bonjour et bienvenue sur Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro-caraibéenne. C'est Stace Ambers, chapeau vissé à votre service et on est là pour le premier épisode de Dans la Cuisine 2. Dans la Cuisine, c'est une émission qui va à la rencontre de restaurateurs antillais afro-caraibéens. Et justement, aujourd'hui on va avoir un pizzaiolo, le pizzaiolo phare de la Riviera Ogozi, j'ai nommé Carlitos Pizza. Bonsoir et bienvenue chez Carlitos Pizza, ici nos pizzas sont esthétiques et savoureuses. Bon appétit à vous. Live La TV, pot et gomme. Mon parcours, mon parcours il est compliqué, compliqué mon ami. Et avant d'arriver ici, il y a eu toute une vie derrière moi, que bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je suis un grand bosseur qui a une carrière de chef boucher pendant plus d'une dizaine d'années. Boucher, traiteur, diplômé. Et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de faire des pizzas. Mon credo, c'est que chaque Guadeloupin aujourd'hui puisse goûter de mes pizzas. Savoir qu'une pizza, c'est ça. La définition d'une bonne pizza, une pâte magnifique, une très bonne sauce tomate, avec des tomates frais, un très bon fromage, moi j'utilise surtout de la mozzarella, et des légumes frais. Parce qu'on ne peut pas avoir une pizza sans légumes frais, sans des champignons frais, des poivrons frais, et des bonnes viandes, comme le poulet, la viande hachée, des merguez, des chorizos. Donc tout ce qu'on utilise, on essaie de mettre vraiment l'accent sur la qualité des produits de base, pour qu'à la fin, on puisse avoir un bon produit final. On ne fait pas de la magie. Si tu veux avoir une bonne pizza, travaille avec des bons produits, tout simplement. Et bon, il y a la petite touche Carlitos qui fait un peu la différence, et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour vous faire des bonnes pizzas, et vous faire kiffer ce produit qui est magnifique. Qu'est-ce que je fais comme autre art ? J'ai dessiné énormément. Je suis un grand dessinateur. J'étais, donc ça fait un petit moment, donc je ne me demande pas de faire un portrait, ni de faire un paysage. Aujourd'hui, je me suis concentré sur les pizzas. J'ai laissé un peu le dessin. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça qui compte aussi. Et puis bon, mes influences, ce qui sont d'ailleurs, qui jouent énormément. Donc les couleurs, ça fait partie aussi de ma vie. J'ai fréquenté de très bonnes personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Oui, voilà, on va dire que ça a été influencé d'une partie. Oui, quand on nous a vend des bons amis, d'une manière, ces amis-là finissent par nous influencer positivement et aussi d'une autre manière. Mais il faut toujours surtout prendre le positif dans les choses, dans les amitiés, dans les fréquentations, dans les connaissances. Voilà, la vie, c'est ça. Ah, cher ami, tu fermes tes yeux, tu pointes ton doigt sur la carte et ça sera la bonne pizza. Car elles sont toutes très bonnes. La simple jambon fromage, à la saumon carlitos, à la poulet carlitos, ou à la El Toro, la pizza Yola, il y a tellement de pizzas, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes bonnes. Donc, je ne suis pas bien placé pour te dire laquelle est meilleure qu'une autre ou une autre, parce qu'elles sont toutes bonnes, puisque je les fais toutes avec le même amour et avec le même plaisir. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pour moi, s'il fallait aujourd'hui séduire une femme avec une pizza, je leur ai fait une belle pizza avec des vrais chorizos espagnols. Il n'y a rien de mieux. Et si je n'arrive pas à l'avoir avec cette pizza, c'est que j'ai raté mon coup, je changerais de femme, je ne changerais pas de pizza. Ah, elle n'était pas mal. Pizza, bon flèche, bon appétit. C'est la question à ton goût. C'est la question à ton goût. Merci à vous. Franchement, vous êtes là, ça fait bientôt 4 ans que vous êtes avec moi. Vous m'avez encouragé, vous m'avez donné vos avis. Et c'est grâce à vos avis et à votre fidélité que je me suis amélioré, qu'aujourd'hui, je peux vous présenter un produit exceptionnel que je suis le seul à pouvoir le proposer puisque je suis le seul à le faire. Donc, je ne vais pas parler d'un tel ou d'un tel. Donc, moi, je ne parle que de moi. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, merci à vous, mes chers clients parce que c'est aussi grâce à vous que nous sommes encore là. Donc, merci mes clients. Mes chers amis clients, parce que je tiens bien précisé, parce que ce ne sont pas juste des clients, ce sont mes chers amis et clients. Un porteur de gamme, c'est le gars qui se réveille. Il se réveille le matin. Il sait qu'il a des choses à faire parce qu'il doit payer ses factures, il doit nourrir ses enfants, il doit faire plaisir à sa femme, il doit nourrir ses chiens s'il y en a. Donc, le gars, il doit se lever tôt le matin et trouver de quoi faire. Voilà. Pour moi, c'est ça un porteur de gamme. Et qu'il ne rentre pas à la maison tant qu'il n'y a pas trouvé quelque chose à ramener à la maison, honnêtement, parce que ce n'est pas le tour de partir et de rentrer avec tout n'importe quoi à la maison. C'est travailler, travailler honnêtement, se donner à fond et se donner surtout faire le meilleur, donner le meilleur. Toujours donner le meilleur. Pour moi, ça, c'est un vrai porteur de gamme. Donner le meilleur parce qu'il n'est pas tout seul. Surtout ceux qui ont des familles, ils doivent penser aux autres avant de penser à lui-même. Et c'est pour ça que je respecte ceux qui se réveillent tôt le matin. C'est pour ça que j'aime aller au marché, voir ces gens, aller dans les boucheries, discuter avec les bouchers, voir certains commerçants parce que les gars, ils sont là tous les jours. Tout comme moi, je suis là tous les jours aussi parce que je sais que beaucoup de gens sont comme moi aussi qui respectent ceux qui travaillent, qui travaillent dur pour s'assurer pour s'assurer un avenir, assurer un avenir à leurs enfants parce que la vie continue, mec. La vie, on ne va pas s'arrêter pour toi. Donc, si tu ne fais pas aujourd'hui, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le beau-père, ce n'est personne d'autre qui va faire pour toi. Nos parents ont déjà assez donné. Donc, aujourd'hui, c'est à nous de faire et aussi pour prendre soin de nos parents par la suite. Donc, voilà, ça pour moi, un porteur de gamme, il n'y a pas mieux. Yaman. Yaman. Ok, c'était Stézambourg dans la cuisine de Carlitos, Carlitos Pizza en Gossière à la Rue Dira. N'hésitez pas, abonnez-vous, cliquer sur la cloche bleue en bas et allez leur rendre visite. Les prix sont abordables, il y a des boissons, il y a tout ce qui est plus, le personnel est agréable, d'être agréablement reçu et servi. Donc, n'hésitez pas, venez faire un tour chez Carlitos Pizza. En tout cas, moi, je vous tiens très bientôt au nouvel épisode de Dans la cuisine 2. Yo ! Yaman. Yaman. Comment ça travaille à partir de Souter 30 ? Souter 30, tu penses à faire des pizzas ? Excusez-moi, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, pouvez-vous nous dire, vous êtes habitués à la chez Carlitos ? Connaissez un peu ? Comment vous trouvez des pizzas ici ? Je pense que je suis l'un des premiers clients. Si Carlitos est ici présent, il est très occupé. Si je ne me trompe pas, je pense que je suis l'un des premiers clients. Pas déçu. Pas déçu. C'est avec très bonne qualité. Personnel au top. Réalisation. Je recommande justement. Des produits de qualité, des produits frais, des légumes. Franchement, c'est une pizza, on va dire, succulent, même en bouche. Ça floune, en fait. Et j'adore. En plus, il nous reste de la plupart de temps un accueil. Accueil chaleureux. Accueil. Oui, accueil. Et donc, on va commencer pour venir déguster ces fameuses pizzas. Ok, c'est la première fois que tu viens à Carlito ou bien tu as l'habitude? Parfait. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de venir à Carlito. Et qui jouera de où venir? C'est un la, c'est un bon moment. Qui est-ce que tu dis au point là? Après, il y en a saumon carolitos. C'est saumon seulement et il y a saumon crevettes parce que c'est là qu'on ne rapproche pas au fond. Il faut pas nous aimer, mais il y a l'air j'ai qu'à... C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Oui. C'est un bon moment. Oui. 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 Et puis, il faut venir acheter ses pizzas. Sur les passants, pour une soirée, avoir d'autres pizzas à manger. Oui. Oui. Je vous conseille Carlitos Pizza si tu veux, vous êtes là. Voilà. OK. Et quelle est la particularité en fait de Carlitos Pizza? Pourquoi tu préfères Carlitos Pizza qu'une activité? Alors déjà, l'accueil. L'accueil tout simplement parce que c'est chaleureux et puis en termes de goût, c'est la pâtée les fines, il y a assez frais carrément. On accueille aussi. Salut les gars. Salut. Alors mon ami. Bienvenue chez Carlitos. Déjà venu ou quoi, Carlitos? Carlitos Pizza. Je vous assure. 13-50, 40 cm. En place? Alors la pizza, elle est comment ici? Elle est au top. Elle est bien belge. Elle est bien fraîche. Elle est bien fraîche. Elle est bien fraîche. Il faut faire une petite pause. Haute de la Riviera. Une petite pause. Si vous ne voulez pas rentrer chez vous tout de suite, donnez-moi un petit morceau. Entre Gozier et Saint-Félix. Voilà. On est bien. Ben, un jour mon ami m'a dit viens on va tester une pizzeria. Elle est là. Elle dit ok. Depuis ce jour, dès que j'ai mangé pizza, c'est ici que je viens. Ah ouais. Nul part de. Non, nul part. C'est une idée spéciale. Ici, c'est trop bon. Mais le tapas est fraîche. C'est bon. Mais c'est ça. C'est ça. Ah ouais? Qu'est-ce que ça brille là? J'ai pris l'Orienteur. Ah, c'est ce que tu connais. Bon appétit les gars. Merci. Alors, super la carte. La pizza du Camputo, on reviendra. On est là. 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 Tout est bien. Il finit bien. Fini chez Camputo. Ok. C'est quoi ta pizza préfère, Vélin ? Ben, tout. Et vous ? Moi, c'est l'El Toro. L'El Toro. Ouais. L'El Toro. Ok. Avec Kivito qui a accompagné ça là ? En Tibia. Tranquillement. On est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. 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 C'est la pub parce que tu m'as un savon, c'est malade, c'est tout stupide pour vous dire que c'est bon. C'est ce que je te dis, tu vas le trouver. On l'a refait, on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait. C'est vraiment une qualité de burger. Ça fait vraiment... Présentation de notre aspectique, c'est une pizza publicité. Tu vois, une pizza de shooting photo. Non, c'est une vraie pizza qu'on mange là, c'est la vérité. Pas de pâte à moitié ? Voilà.